bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de présentation de ma team sur dofus dans laquelle je vais vous montrer mes personnages puis vous donner quelques astuces de gestion en multi comptes alors c'est parti la première chose pour moi c'est déjà d'avoir un personnage principal c'est à dire un personnage central qui va réunir dans un premier temps les métiers typiquement là sur mon job j'ai tous les métiers 200 pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'avoir rapidement quand vous jouez à dofus et en particulier quand vous êtes en team puisque ça vous permettra de crafter et de forge magie vous même tous vos stuff ce qui vous évitera bien des dépenses et bien des galères donc ça c'est déjà la première chose les métiers ensuite je pense que c'est intéressant d'avoir un personnage qui centralise un petit peu la vie communautaire qui va être clairement identifié comme votre personnage qui vous êtes et donc ce sera lui qui aura tous les amis les contacts alors voilà typiquement dans mon cas c'est lui qui requiert qui gère on va dire la vie communautaire la communication avec les gens que ce soit les partenaires de jeu les partenaires de commerce les gens un petit peu voilà croisés que vous côtoyez c'est toujours intéressant d'avoir un personnage qui réunit tout plutôt que d'avoir des amis qui sont dispatchés sur plusieurs comptes sachant que vous les aurez pas tous connectés en même temps c'est plus simple comme ça voilà donc ça c'était un petit peu le préambule on peut également dire que je vous conseille d'avoir ce personnage qui gère toutes les ventes réunir toutes les possessions dessus que ce soit la gestion des montures que ce soit dans la banque le remplissage des hdv moi mon yop c'est celui qui récupère tout le temps on va dire mon mes ressources après les sessions farm les kamas que je vais pouvoir générer voilà c'est toujours lui qui gère tout lui qui fait les stuff qui est après qui donne aux personnages annexes ce dont ils ont besoin pour être efficace mais voilà je pense que c'est important de centraliser tout sur un perso des fois j'en vois certains qui ont un petit peu des quelques millions qui traînent à droite à gauche un perso qui a un bout de stuff qui traîne un peu de ressources dans la banque de chacun enfin pour moi ça en termes de gestion c'est une hérésie vous perdez forcément en efficacité dans tous les sens donc une fois qu'on a calé ça on va pouvoir regarder un petit peu la suite des personnages qui viennent autour alors la base quand on a une team pour moi c'est d'avoir une guilde qui réunit tous les persos alors que ce soit votre guilde à vous ou la guilde d'un ami dans laquelle vous avez vos persos ça change pas grand chose mais je pense que c'est important voilà d'avoir tous les persos qui sont réunis pour avoir accès à tout d'un coup pour avoir un chat aussi en commun assez facilement c'est toujours plus pratique ne serait ce que par exemple quand vous êtes en train de faire des crafts ou du drop vous pouvez link un truc en canal guild et tout de suite vous avez accès entre vos différents persos aux informations que vous voulez faire passer moi dans mon cas j'ai ma guilde synergia que j'ai créé en octobre 2015 donc ça commence à dater un petit peu déjà voilà c'est la guide dont je suis le meneur le fondateur depuis toujours et qui me plaît beaucoup je suis plus fan moi des petites guildes à petite échelle voilà je connais tout le monde personnellement dans la guilde qui est plutôt une réunion de mes amis irl et de quelques joueurs vraiment de que j'apprécie beaucoup que j'ai croisé dans le jeu mais avec qui il ya vraiment un contact des échanges c'est pas juste des des pseudos que je vois sur sur une liste j'ai jamais trop cherché à faire partie d'une grosse guilde du serveur ou d'être très investi dans la vie des alliances pour moi tout ça c'est assez c'est assez superficiel et ça demande beaucoup de temps c'est très chronophage voilà il ya une toute petite période où j'avais fait partie un petit peu des grosses alliances il y avait des réunions sur discord les soirs à 20 heures et tout enfin pour moi ça c'est impossible si vous avez une vie sociale un petit peu et tout c'est complètement ingérable en termes d'investissement donc je me suis toujours centré sur une petite guilde dans laquelle je me sens bien dans laquelle j'ai mes persos et mes amis donc autour de ce personnage principal de ce yop on va avoir tous les autres persos qui gravitent alors pourquoi ma team pourquoi elle a cette structure c'est parce que je suis à la base un joueur de pvp pour le coliseum et pour moi c'était important d'avoir toutes les classes niveau 200 disponibles facilement sans avoir à faire des changements de classe ou à dépenser quoi que ce soit pour pouvoir m'adapter facilement aux évolutions de la méta aux diverses mises à jour au refondre des classes et pouvoir me dire bah tiens je peux prendre ces trois classes là je les joue et j'ai absolument aucune contrainte qui va avec donc la première chose que j'ai fait comme vous le voyez c'est monter toutes les classes niveau 200 là j'ai 18 les 18 classes qui sont montées qui sont sur 18 comptes différents j'ai vraiment un compte par classe pour pouvoir les jouer les combiner sans aucune contrainte et ça c'est vraiment la base de ma team ensuite vous voyez que j'ai quelques doublons triplons quadruplons de classe notamment j'ai trois autres cra j'ai un autre eni deux autres pandas un autre enutrophes un autre roublard ce qui me fait 1 2 3 4 5 6 7 8 autres perso donc 26 personnages de niveau 200 au total voilà donc pour mes perso alors après pour vous en dire un petit peu plus sur leur rôle leur utilité alors vous avez bien compris que la base de motivation c'est les compositions de coliseum mais bien sûr il ya certains perçois qui vont jouer plus que d'autres voilà bon il ya pas un sans commentaire c'est mon personnage principal forcément lui il a pas mal de il a pas mal de vécu et puis il ya des personnages que vous avez pu voir dans mes vidéos que vous avez aperçu à droite à gauche le panda voilà qui m'a beaucoup servi que ce soit en pvm que ce soit un petit peu en pvp le steamer qu'on a vu récemment un petit peu avec un mode de poux qui a fait quelques essais en coliseum mais que j'ai peu joué le cra bien sûr qui sert pour le farm avec idole sadida qui a fait une petite apparition en colis osamodas pareil oujinak xellor qui eux sont vraiment des personnages pvp à 100% l'ennutrophes qui a été un petit peu en pvp mais qui a surtout beaucoup servi en farm bon lenni en sans commentaire et ni en coliseum à fond mais également en pvp en pvm pardon c'est vraiment la classe moi que je prends toujours par excellence eliotrope également qui a fait un petit peu de pvp mais surtout du pvm le roublard qui sert plus à booster qui a aussi fait quelques essais en pvp l'écaflip bien sûr roxer tellement puissant dans la méta actuelle qu'on a vu un petit peu le fk que je ne joue plus depuis un moment mais qui a longtemps été un de mes persos les plus joués voilà l'époque où j'avais moins de personnages le fk c'est un des plus vieux et pendant longtemps donc je l'ai joué dans ma team pvm et il a également été longtemps en pvp c'est avec lui que j'avais commencé un petit peu à monter dans les ladders et puis bon voilà finalement les méta ont changé et je l'ai un petit peu délaissé mais j'ai beaucoup de vécu avec ce fk je suis très attaché et après bien sûr on a des cras qui ont été faits pour farmer pareil j'avais un moment une team farm j'avais deux ennus donc là il y a le deuxième ennus j'avais deux roublards pour booster et je prenais plein de cras j'avais également un autre point d'acte j'avais stuff avec un un stuff de cras multi qui était vraiment très efficace un stuff de cras multi striglours ça va aussi bien sur un panda multi une fois qu'il est vous ce qui vont avec vous vous amusez bien enfin voilà il y avait un petit peu tout ça et également ce qu'on pourrait rajouter pourquoi j'ai un deuxième ennus ici pourquoi j'ai deux pandas alors que juste un aurait suffi c'est parce que j'avais pour projet avant que le l'orbe de reconstitution soit mis automatiquement de manière illimitée dans l'abonnement ce qui est quand même assez récent j'avais pour projet d'avoir sur chacun de mes comptes cinq fois la classe niveau 200 ce qui me permettrait d'avoir le personnage en terre en feu en air en eau et en multi donc voilà typiquement si je vous prends l'exemple de mon panda donc là il ya mon point d'abri fox qui est mon point d'un normal et sur le même compte j'ai un deuxième panda un troisième panda j'avais commencé à remonter un quatrième j'avais pour projet voilà d'en avoir cinq pour avoir accès à tous les éléments sans me casser la tête sans à faire des restats ou des choses comme ça finalement j'avais que pendant que j'étais en train de mettre ce projet en place ce qui m'aurait fait quand même 90 perso au niveau 200 ce qui était pas mal mais moi j'étais chaud j'étais parti pour le faire puis voilà une fois que vous avez la team ça se fait quand même assez bien mais voilà comme il ya eu l'orbe illimitée qui est arrivé j'ai arrêté ça donc j'ai quelques classes enfin quelques persos surtout dont je me sers plus vraiment finalement c'est devenu plutôt des mules atp un typiquement voilà mais mes doublons de panda et tout je m'en sers pas trop les niches m'ont été servi à une époque alors j'en avais deux dans un premier temps parce que j'en voulais un haut et un feu pour le coliseum et il ya une période où quand j'étais premier du ladder avec avec mon ennerypsa griffax je suis resté assez longtemps ça devenait quasiment impossible de trouver des combats de coliseum le temps d'attente était de plusieurs heures voire de plusieurs jours donc c'était infaisable et comme je voulais continuer à colis pour mon plaisir et pour vous faire des vidéos bien j'avais pris le deuxième ennerypsa il y avait une cote un petit peu plus basse voilà donc ça m'a servi pour ce genre de choses par exemple mais sinon la plupart à part les cras dont je me sers encore parce que c'est toujours utile d'avoir plusieurs cras les autres sont plutôt des mules atp qui ne sont plus trop joués d'ailleurs vous voyez ici sur ce panda deux mois et 22 jours avant la dernière connexion je crois que c'est c'est assez éloquent tout seul et puis à côté de ça on a aussi des petits persos voilà des classes que j'ai jamais joué en fait que j'ai monté pour avoir prête disponible je sais que si suite à une mise à jour suite à un changement dans le jeu ou juste à une de mes envies je me dis ah tiens je voudrais vraiment jouer ça et ben ils sont prêts voilà par exemple le zobal j'ai jamais joué le sram j'ai jamais joué non plus mais ils sont prêts et je peux les prendre quand je veux d'ailleurs vous voyez bien la différence entre les persos qui ont joué qui ont des niveaux oméga qui ont exp 1 guild un petit peu également qui ont quelques succès depuis les autres on sent bien que ça a été monté en idas en speed et puis qu'après ils ont plus jamais été utilisés voilà donc c'est le cas du sram du zobal bon de certaines classes voilà ça dit au ça je les ai très très peu joué j'avais fait quelques essais en coliseum avec mais c'était très sommaire le zobal je pourrais lui mettre le stuff d'opou que j'ai fait pour le steamer j'avais prévu de vous le faire en coliseum peut-être ça pourrait être sympa parce que le stuff d'opou que j'avais fait pour le steamer parait que j'avais fait quelques colis en vidéo pour tester il irait très bien sur un zobal ça ça reste à méditer on peut citer aussi l'oppermage alors ça je crois que c'est le dernier que je jouerai c'est vraiment une classe qui m'attire pas du tout même si aussi en dopou ça peut être jouable et tout mais c'est bon c'est pas vraiment ce dont j'ai envie donc vous voyez pas d'xp quasiment pas de succès rien du tout mais en tout cas il est là il est niveau 200 avec un niveau oméga génial il est prêt à être joué si besoin le sacrior pareil alors j'ai longtemps joué un sacrior mais c'était pas celui là c'était mon yop je crois avant que je le passe yop il était sacré pendant très longtemps mais voilà donc j'ai pareil ce sacrior qui n'a jamais été utilisé et puis le reste on a fait le tour voilà donc pour mes persos d'ailleurs vous voyez qu'en termes d'xp guilde on retrouve la team nidas qui a apporté énormément d'xp bon ça sans surprise ça va forcément très très vite une fois que vous avez les persos qui sont qui ont un peu de sagesse qui peuvent être à 90% guilde et quand vous jouez en team voilà donc voilà donc pour ma team pour mes persos moi je pourrais vous montrer tous mes potes qui sont dedans mais c'est pas vraiment l'objet ici maintenant qu'on a vu ça on va passer à quelques éléments de gestion de team quelques conseils sur les raccourcis alors comment non les raccourcis je vais garder pour la fin on va d'abord voir on va d'abord voir un petit peu la gestion l'organisation à grande échelle parce que bien sûr avoir une team comme ça ça rapporte beaucoup mais on se demande de l'investissement en kama en temps en énergie mais une fois que c'est lancé ça rapporte énormément c'est sûr que ça donne une grosse aisance dans le jeu mais malgré tout il faut quand même être bien organisé parce qu'en termes de gestion c'est assez énorme voilà 26 perso 200 pour savoir qui à quoi où sont vos items vous avez quand même intérêt à vous accrocher un petit peu donc moi depuis depuis que je joue avec plusieurs comptes j'ai un tableur qui me suit tout le temps alors je vais vous expliquer un petit peu pas à pas ce qu'il ya c'était un petit peu impressionnant quand vous le voyez comme ça en bloc alors qu'est ce qu'on a on a déjà 18 colonnes qui correspondent aux 18 classes ou 18 comptes et on va regarder ça une par une alors la première ligne c'est déjà les abonnements c'est la base de savoir jusqu'à quand mes comptes sont abonnés par exemple je vois là mon yop il est abonné jusqu'en janvier 2020 bon celui là j'aurais pas trop de souci à me faire pour les autres les abonnements vont expirer un peu plus vite mais quoi qu'il en soit c'est important d'avoir ça très visible comme information dès le premier coup d'oeil que vous sachiez quelle classe vous pouvez prendre quel compte vous avez disponible et en termes d'expiration si vous avez besoin de récupérer une monture ou d'échanger des colis et on contre des ressources que vous pourrez vendre c'est intéressant de pouvoir le voir d'un coup d'oeil avant que l'abonnement se termine et que vous disiez pas à mince je suis plus abonné alors que j'avais ça à faire j'ai plus accès à la zone où je peux plus faire cette action donc voilà abonnement premier élément ensuite on va envoyer les lignes par ligne mais je veux faire ça assez vite donc on a les classes les parchemins ceux qui sont parchetés donc bien sûr là tous ceux que je joue sont parchetés depuis un moment mais il ya quelques classes voilà cinq rieurs sram the ball upper match qui ne le sont pas je sais que si je veux les jouer un jour il faudra juste que je pense avant de lancer un coliseum à bien quand même mettre les parchemins dessus important à avoir ça aussi d'un coup d'oeil ensuite j'ai une ligne pvp donc ça ça correspond au stuff les personnages qui ont une croix comme ça ça veut dire qu'ils ont un stuff pvp complet donc voilà les lignes stuff pvp vous connaissez excel ou j évidemment les points d'acquérance moment à mon stuff eau et quand je mets un petit slash comme ça ça veut dire qu'il y a des items pvp mais que le stuff n'est pas complet donc là sur le yop le yop c'est celui qui trimballe tous les items avec des gros gros g donc forcément il a ça le roublard par exemple dans son stuff le roublard il est stuff en boost pour nidas mais j'ai un piloster gpr pa qui est un item pvp tellement propre que ça peut servir pour de pvp donc je garde à l'esprit que tiens si un jour je veux me faire un perso je veux me faire un mode j'ai besoin d'un piloster pa bah y'en a un sur le roublard pareil pour l'éliotrope qui a des items un petit peu intéressants l'éliotrope il a un valet vénard perf over vita pm voilà il y a pas mal de choses de steamer qui a des items d'opou comme ça d'un coup d'oeil je sais quels sont les comptes sur lesquels j'ai des gros items avec des gros g et je peux les récupérer en cas de besoin ensuite j'ai une ligne pvm qui correspond au stuff pvm que j'utilise alors pvm ou divers typiquement le yop on a le stuff terre pvm classique un stuff pod bon maintenant les pods ça sert plus à grand chose parce qu'on en a tellement par plein de manières qu'on n'est jamais à court de pods et le stuff sagesse également ça ça peut être plus intéressant si je veux monter un perso si je veux le prêter à quelqu'un voilà j'ai un stuff sagesse sur le yop que je peux faire transiter facilement l'éliotrope il y a un stuff feu le roublard qui a le stuff boost pour nidas alors tous les stuff vous les retrouvez dans des vidéos de présentation de stuff que vous aurez en description sans aucun souci l'éliotrope par exemple il a un stuff au retrait pm il a un stuff retrait pm et il a un début de stuff feu pvp que je voilà j'avais commencé un petit peu à travailler pour vous faire en coliseum bon cra multi sans surprise le panda qui a un stuff au pvm l'éliotrope qui a un stuff r pvm voilà bon ça vous connaissez de toute façon vous l'avez vu dans pas mal de vidéos également ensuite important à visualiser des montures d'ailleurs c'est peut-être ce qui est le plus difficile à gérer parce que déjà il faut être abonné pour pouvoir les manipuler parce que c'est pas très visible il faut que vous ayez le personnage connecté que vous ouvriez l'interface monture c'est un petit peu compliqué donc assez important de bien avoir en tête quelles montures sont sur quel personnage et moi j'ai fait une petite distinction entre les personnages qui ont une croix dans leur case monture ce qui veut dire que la monture est une monture qui correspond au personnage qui lui est utile et je distingue juste les personnages qui ont une monture pour profiter de la capacité autopilotée mais qui n'en ont aucune autre utilité comme c'est le cas par exemple de mon roublard de Mekra comme il joue avec des familiers pareil pour l'éliotrope ici enfin les montures ne servent pas pour les combats ou pour le stuff mais uniquement pour se balader avec l'autopiloté d'ailleurs petite anecdote il y a deux jours j'ai acheté un volcorn émeraude, orchidée, camé, pour mon Yany Ripsa je l'ai payé 4 millions je trouvais ça en HDB je n'ai pas compris c'est dans les dernières générations qui ont été sorties camé et 4 millions j'étais super content voilà donc pour les montures ensuite on a tous les sorts bah là pareil vraiment voir d'un coup d'oeil quels sont les sorts que j'ai de disponibles sur mes persos et surtout à quels persos il manque des sorts donc maîtrise d'armes, libération, flamiche, foudrohement, marteau de moune, boom brand perfide invocation de chafferfu, invocation d'arachnier, kawot, capture d'âme, imprivoisement de monture voilà et je crois que d'ailleurs il y a peut-être quelques nouveaux sorts des quêtes les plus récentes que je pourrais rajouter ici mais je ne m'y suis pas encore trop frotté pour l'instant et donc voilà vous voyez que j'ai mes persos que j'utilise le plus qui ont tous les sorts bien sûr les sorts un peu plus anecdotiques comme capture d'âme, imprivoisement je ne les ai pas mis sur mes persos qui me servent pour le coliseum mais bon je pourrais le faire je sais que par exemple si un jour je vais taper un donjon qui me permet d'avoir un des sorts que je n'ai pas je peux regarder d'un coup d'oeil tiens quel perso pourrait en profiter comme ça je le prends avec moi et hop il récupère le sort c'est toujours intéressant à voir vous voyez bien sûr les personnages que j'ai très peu joués avec qui il manque beaucoup de sorts et ça me permettra de voir d'un coup d'oeil que le jour où je voudrais faire un coliseum avec il faudra que je pense aller les récupérer avant de lancer le combat voilà et d'ailleurs on pourrait par exemple pour la ligne invocation d'arachné comme ils l'ont tous je pourrais supprimer la ligne puisqu'elle n'est plus porteuse d'informations d'ailleurs je pense que je le ferai juste après la vidéo voilà donc ensuite on a quoi on a les zones Free Ghost, Otoma et Pandala pour savoir très facilement de manière très visuelle quels sont les personnages qui ont accès à quelle zone alors Free Ghost quand je mets une croix ça veut dire que j'ai accès jusqu'au compte à rebours et sinon je mets jusqu'où j'en suis arrivé par exemple sur l'Ecaflip je suis arrivé à Ben Luripat et il faudra que je reprenne ici les donjons si des fois je veux je sais pas par exemple pour une stratégie particulière avoir un Ecaflip pour aller faire un compte à rebours ou un Sea Largue par exemple et puis voilà d'autres persos qui n'ont jamais mis les pieds à Free Ghost mais ça il faudrait que je m'en occupe si des fois j'en ai besoin un jour mais ça ne me sert absolument pas pour le moment pareil pour Otoma et Pandala bon là c'est un peu plus léger mais si des fois vous allez faire les quêtes pareil vous prenez avec vous tous les persos qui ne l'ont pas ça fait gagner du temps ou en tout cas savoir d'un coup d'œil qui a accès aux zones ou qui n'y a pas accès voilà donc on a fait le tour de ce tableau et après normalement je l'avais pour chaque personnage c'est à dire que sur chaque compte je l'avais en 5 fois mais comme je vous ai expliqué finalement je n'ai pas besoin d'avoir les 5 persos par compte pour avoir accès à 5 éléments de stuff différents donc je l'ai juste une deuxième fois pour les persos secondaires que j'ai sur les comptes et vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont devenus des mules par exemple là j'ai un perso sur le Yop qui est une mule ATP Skunk le deuxième Eni c'est une mule ATP Mercator dans mes pandas j'en ai une mule ATP pour ombre une ATP Kulos puis j'avais aussi des mules ATP Talcacha enfin voilà après je peux les faire un petit peu varier en fonction des besoins mais c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de rendre utile mes persos qui finalement ne me servent absolument plus pour des combats puisque avec l'ordre illimité je peux concentrer tous les éléments facilement sur un seul perso et puis vous retrouvez les Kras qui sont stuff en multi là j'en ai trois qui sont stuff le quatrième n'est pas stuff en ce moment mais je pourrais avoir un Kras de plus si j'avais besoin et puis voilà quoi donc pour cette grosse partie de gestion vous voyez qu'en fait ça permet d'avoir un accès une visualisation directe de tout ce qu'on a sur la team de la structure qu'elle a de où sont les stuff quels persos ont besoin de telle chose ou de telle autre c'est vraiment très pratique et c'est quelque chose dont je me sers de manière quasiment quotidienne quand je joue voilà ensuite à droite qu'est-ce qu'on a on a juste un petit mémo par rapport au stuff que je dois retravailler alors là en l'occurrence c'est stuff pvp là j'en ai plus beaucoup il y a eu une époque où j'avais des dizaines de persos j'avais plein plein de lignes ça partait très loin à droite dans le tableur là vous voyez persos couave cap amu anneau anneau bon il y a toute la suite derrière on s'en fout un peu là j'ai enny ouji et k xel c'est les derniers persos sur lesquels j'ai travaillé en pvp et vous voyez à chaque fois ce dont j'ai besoin dans le stuff par exemple voilà je prends l'écaflip ici je vois goulano pour sans feu alors pour mon écaflip je vous avais montré le stuff j'utilise un goulano exo pour sans feu donc ça ça veut dire que j'ai besoin de cet item et le 2 correspond à un petit code que je me suis fait qui varie entre 0 et 3 donc 0 ça veut dire que je n'ai pas l'item 1 signifie que j'ai un item mais qui est vraiment j'ai random il faut le fm 2 ça veut dire que j'ai un item avec un jet qui est jouable qui n'est pas incroyable mais qui est correct et 3 ça veut dire c'est bon il n'y a plus besoin de retoucher le truc ou plus en priorité voilà donc typiquement le goulano pour sans feu on l'avait fait en brisage payant en vidéo et j'ai un truc qui est presque parfait exo en pour cent reste feu sur un item sans puits c'est très bien et là vous retrouvez la cape mal classée over recri PO de mon xelor que j'ai avec un jet pourri mais enfin il n'y a pas le PO et ça vous l'avez vu en vidéo de fm essayer pendant je ne sais pas combien de temps de passer le PO qui n'est jamais passé mais je ne baisse pas les bras et vous voyez qu'avec une petite mise en forme conditionnelle de cellules on peut avoir également des couleurs qui viennent se greffer là dessus ce qui me permet que quand je veux faire une session à fm d'un coup d'oeil je peux savoir j'ai besoin de tel item en priorité donc par exemple il me faut un tick over recri PM ici il m'en faut deux tiens génial et puis d'autres items que je dois retoucher et puis d'autres qui sont moins urgents voilà ça permet de visualiser tout ça alors ça c'était donc le tableur de gestion de la team de gestion des possessions des stuff de l'organisation j'en ai un autre que je vous montre tout de suite tac qui lui est destiné à la gestion des succès alors celui là je m'en suis beaucoup moins servi c'était un projet que j'avais mais finalement il y a eu tellement de changements sur le PVM il y a eu le nerf PVM il y a eu enfin beaucoup d'éléments dans l'évolution de DeFus qui ont fait que finalement je ne me suis pas beaucoup investi là dedans mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais commencé à faire de temps de manière assez sérieuse quand même alors vous voyez l'idée est la même c'est à dire que j'ai 18 colonnes avec les 18 classes 18 comptes et j'ai répertorié tous les donjons avec tous les succès pour la tranche 190 à 200 et voilà vous voyez Nemesis Freeze Nomade Collant Duo Silargue en Anacorette Barbare Duo ce qui permet de savoir d'un coup d'oeil quels sont les personnages et qui manquent des succès et de voir très rapidement qui a besoin de quoi alors besoin c'est pas vraiment le mot mais c'est plutôt de me dire que si je veux faire une petite session PVM alors par exemple le faire en vidéo en live ou je ne sais quoi ou même moi pour mon plaisir pour m'amuser un petit peu avec mes stuff et bien très facilement je peux voir ce que je peux prendre et ce qui me rapportera un petit peu de ressources voilà parce que c'est bon alors bien sûr tout le monde connait je sais pas une message freeze en nomade mais si des fois je me dis ah bah tiens j'aimerais bien la faire sur Xelor ouji ossa ça peut faire une petite sortie PVM intéressante et voilà ça permet de visualiser tout ça mais vous voyez que c'est même pas à jour sur le dernier donjon en fait c'est quelque chose que j'ai un petit peu délaissé mais pour les gros joueurs en team je conseille quand même de faire ce genre de choses pour que vous puissiez vous dire au lieu d'être là comme il y a parfois des moments sur Dofus où on sait pas trop quoi faire on est un petit peu là au zap ou devant sa banque et on se dit bon qu'est-ce que je fais et bah vous ouvrez votre tableur vous vous dites ah bah tiens sur tel perso j'ai pas tel succès donc allez je vais le faire et puis une fois que vous avez votre team avec les persos efficaces vous le faites de manière assez aisée et ça fait une petite sortie sympa voilà donc pour ce cet autre tableur qui est beaucoup moins central et beaucoup moins important mais que je vous présente quand même ici alors maintenant qu'on a vu ça maintenant qu'on a vu ça je vais juste vous présenter les petits raccourcis de gestion de fenêtre alors là vous voyez j'en ai 4 d'ouvertes j'ai le Yop j'ai le Panda j'ai le tableur de la team et le tableur des succès ça me fait 4 fenêtres et je passe de l'une à l'autre alors ce que je vous présente ici c'est valable pour Dofus mais c'est aussi valable pour la gestion normale de fenêtres sur Windows moi je m'en sers pas à la base j'ai pas mis ça en place pour Dofus mais pour la gestion de l'utilisation de mon ordinateur aussi à des fins plus professionnelles ou utilitaires dans la vie de tous les jours mais bon pour Dofus ça marche très bien alors comment je passe d'une fenêtre à l'autre c'est avec Alt-Echap donc Alt-Echap voilà vous voyez vous passez vous faites une permutation entre vos fenêtres alors là j'en ai 4 mais bien sûr quand vous jouez en team vous en avez 8 et moi ce que j'ai fait c'est que je les ai mis en raccourci sur une touche de ma souris alors là vous voyez c'est la touche qui est ici avec mon pouce est-ce que vous le voyez je pense que oui je vais vérifier que je suis bien dans le champ de la caméra ouais donc avec une touche tac juste avec mon pouce je peux passer d'une fenêtre à l'autre ce qui est vraiment extrêmement pratique quand vous jouez en team c'est pour ça que quand je suis en colis quand vous voyez faire du farm ou quoi que ce soit ça me donne une grosse aisance là-dessus donc Alt-Echap pour passer d'une fenêtre à l'autre et pour revenir en arrière parce que donc là vous faites une permutation dans un sens j'utilise Alt-Tab si je veux revenir une fenêtre en arrière par exemple donc là j'ai Yop, Panda, Team, Succès si je suis sur le Yop et Hop je passe sur le Panda et je me dirais je voulais revoir un truc sur mon Yop si vous vous êtes à mi-compte que vous faites que du Alt-Echap vous devez refaire 7 fois Alt-Echap pour refaire une permutation complète un tour complet un cycle complet et pour revenir sur le perso d'avant alors que si vous utilisez Alt-Tab Alt-Tab Hop vous revenez juste sur le perso d'avant donc là je suis sur le Yop Panda, Team, Succès Yop, Panda Alt-Tab Hop je reviens sur le Yop donc ça vous permet de revenir un cran en arrière et de cette manière vous pouvez gérer vos fenêtres très facilement et encore une fois j'ai mis le Alt-Tab sur une touche de ma souris et là je suis sur le Panda et hop je peux revenir sur le Yop très facilement ce qui est pratique par exemple quand vous faites des échanges entre vos persos vous lancez l'échange avec un perso vous faites Alt-Echap vous passez sur le perso qui fait accepter Alt-Tab vous revenez sur le perso qui doit lui donner un item par exemple donc voilà avec ça vous avez une gestion qui est quand même vraiment fluidifiée et à noter que si vous faites deux fois Alt-Tab consécutivement vous inversez l'ordre des fenêtres là par exemple je suis sur le Yop j'arrive sur le Panda si je fais Alt-Tab et à nouveau Alt-Tab et bien j'ai échangé les deux places c'est à dire que maintenant je suis sur le Panda là je passe sur le Yop et ensuite Team, succès Panda, Yop, Team, succès alors qu'avant on avait le Panda et le Yop dans l'autre sens et si je voulais remettre dans le bon sens je fais à nouveau Alt-Tab, Alt-Tab et là tac tac j'ai remis mon ordre de permutation alors bien sûr cet ordre il est important quand vous jouez en team pour l'initiative quand vous avez eu compte vous les classez par ordre d'initiative et avec ces petits raccourcis vous pouvez naviguer entre vos fenêtres avec beaucoup de facilité sans jamais avoir à vous dire enfin des fois j'en vois qui s'embrouillent qui réduisent toutes les fenêtres et qui les rouvrent dans le bon ordre ou qui sont en train de galérer de tout refermer de tout relancer pour que ça se remette dans le bon ordre avec des petits raccourcis comme ça vous pouvez avoir une gestion très très fluide et bon alors ça sera peut-être un petit peu déconcertant pour ceux qui n'ont pas l'habitude moi maintenant que j'ai ça en main je n'y réfléchis même plus je le fais instinctivement je prends la fenêtre que je veux directement avec quelques clics sur mon pouce sur ma souris voilà voilà donc pour cette pour cette vidéo je pense qu'on a fait le tour bien écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires tous vos retours constructifs sont les bienvenus si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas en commentaire j'essaierai d'y répondre au maximum si vous avez également voilà des petits ajouts à faire par rapport à ça si vous êtes joueur en team et que vous estimez qu'il y a quelque chose que je n'ai pas cité et qui est vraiment vraiment important n'hésitez pas également à le préciser moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt